Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous de près, la santé de nos yeux. Vous avez peut-être entendu dire que le recul de la vue avec l'âge est inévitable et qu'à un certain moment, il suffit d'enfiler une paire de lunettes pour compenser ce déclin. Pourtant, la réalité est bien plus complexe et passionnante. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment notre mode de vie, notre alimentation et notre environnement influencent la qualité de notre vision. Nous aborderons en profondeur le rôle essentiel des nutriments, notamment la vitamine A, dans le maintien de yeux en pleine forme et nous verrons comment des choix de vie éclairée peuvent influencer positivement la santé oculaire. Je vous invite à suivre ce voyage au cœur d'un univers fascinant où chaque habitude et chaque aliment compte pour préserver ce précieux sens qu'elle a vu. 1. La vision et le vieillissement On entend souvent que, avec l'âge, la perte de netteté de la vision est une fatalité et que, dès l'âge de 40 ou 50 ans, le recours aux lunettes devient incontournable. Pourtant, en observant certaines cultures anciennes, on remarque que, malgré l'absence de technologies médicales modernes, l'incidence de troubles visuels liés à l'âge est moindre. Cette constatation nous pousse à remettre en question l'idée que le déclin visuel ne soit qu'une conséquence inévitable du temps qui passe. Il apparaît clairement que d'autres facteurs, tels que l'alimentation, le mode de vie et l'environnement, jouent un rôle déterminant dans la qualité de notre vision. Nos yeux ne sont pas de simples, caméras bio-inertes, destinées à se détériorer inexorablement, mais des organes vivants et dynamiques capables de s'adapter et de se régénérer. Ainsi, nous allons explorer ensemble les mécanismes qui influencent la santé oculaire et comprendre comment nous pouvons agir pour préserver notre acuité visuelle tout au long de notre vie. 2. Les mécanismes du déclin visuel, facteurs et causes Le déclin de la vision ne se résume pas uniquement au passage du temps. Plusieurs mécanismes interviennent dans la détérioration progressive de la qualité de notre vue. Tout d'abord, une carence prolongée en nutriments essentiels peut altérer le fonctionnement des cellules oculaires. Nos yeux, tout comme le reste de notre organisme, dépendent d'un apport constant en vitamines, minéraux et antioxydants pour assurer leur bon fonctionnement. Lorsque ces éléments manquent, les cellules oculaires commencent à montrer des signes de fatigue et à se détériorer, ce qui, sur le long terme, affecte la vision. Un autre facteur déterminant est le besoin spécifique en micronutriments pour le maintien de la santé des structures délicates de l'œil telles que la rétine, la cornée et le cristallin. Le rôle des antioxydants est particulièrement important pour neutraliser les radicaux libres qui, en cas d'accumulation, endommagent les cellules et accélèrent le vieillissement des tissus oculaires. De plus, l'inflammation chronique, souvent provoquée par des habitudes alimentaires modernes riches en sucre raffiné et en graisse transformée, constitue un véritable danger pour nos yeux. Ce type d'inflammation, bien que souvent discret, engendre une dégradation progressive des structures oculaires et peut mener à des troubles visuels graves si elle n'est pas prise en charge. Par ailleurs, le stress oxydatif joue également un rôle crucial. Chaque jour, nos yeux sont exposés à de multiples agressions telles que la lumière naturelle, la lumière artificielle et la pollution. Ces agressions génèrent des radicaux libres qui, en l'absence d'un système antioxydant suffisamment performant, attaquent les cellules de la rétine et d'autres structures oculaires. Enfin, une diminution du flux sanguin vers les yeux, liée à des problèmes de circulation ou à des affections telles que l'hypertension et le diabète, privent ces organes des nutriments et de l'oxygène nécessaires à leur bon fonctionnement. L'ensemble de ces facteurs montre clairement que le déclin de la vision n'est pas uniquement une question d'âge, mais résulte d'un ensemble de phénomènes interconnectés qui peuvent être, dans une large mesure, contrôlés et améliorés par des changements de mode de vie et d'alimentation. 3. Redéfinir la santé oculaire, des yeux dynamiques et régénératifs Il est temps de revoir notre perception de la santé oculaire. Au lieu de considérer nos yeux comme des entités statiques vouées à se détériorer inexorablement, nous devons les envisager comme des organes vivants et capables de régénération. Des recherches récentes montrent que la cornée se renouvelle complètement environ tous les 7 ans et que même certaines parties de la rétine possèdent une capacité de réparation insoupçonnée. Cette capacité de régénération nous offre l'espoir de pouvoir, par une prise en charge adéquate, inversée partiellement certains des effets du vieillissement sur la vision. L'approche de la médecine fonctionnelle, qui prône une vision holistique de la santé, met en avant le fait que les yeux ne sont pas isolés du reste du corps. Leur bien-être dépend de l'état général de l'organisme, de l'équilibre nutritionnel et de la qualité de la circulation sanguine. Ainsi, plutôt que d'accepter passivement le déclin visuel, nous avons la possibilité d'agir sur les causes profondes telles que l'inflammation, le stress oxydatif, les carences nutritionnelles et les troubles circulatoires. En adoptant une approche globale, il est possible de favoriser la régénération des tissus oculaires et de préserver, voire d'améliorer, notre acuité visuelle. 4. Les nutriments clés pour des yeux en bonne santé Les nutriments jouent un rôle essentiel dans la préservation de la santé oculaire. Parmi eux, les antioxydants se révèlent être de véritables boucliers contre les radicaux libres qui attaquent quotidiennement nos cellules. Ces antioxydants se trouvent naturellement dans une grande variété de fruits et légumes colorés, dont la consommation aide à maintenir l'intégrité des tissus oculaires. Les acides gras Omega-3, présents dans certains poissons gras et dans des graines spécifiques, sont également indispensables. Ils contribuent à la fluidité des membranes cellulaires et jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la rétine, tout en aidant à réduire l'inflammation. De plus, des minéraux comme le zinc et le sélénium soutiennent les mécanismes de défense antioxydante de l'organisme. Le zinc, en particulier, favorise la conversion de la vitamine A en sa forme active, indispensable aux photorécepteurs de la rétine. En intégrant ces nutriments dans notre alimentation quotidienne, nous pouvons apporter un soutien puissant à nos yeux et prévenir les désordres visuels liés au vieillissement. 5 zooms sur la vitamine A, la star de la santé oculaire. La vitamine A occupe une place centrale dans la santé des yeux. Elle intervient à plusieurs niveaux essentiels et joue un rôle déterminant dans la conversion de la lumière en signaux nerveux par les cellules photoréceptrices. Dans ce processus, la vitamine A est transformée en rétinale, une molécule qui se lie ensuite à une protéine spécifique pour former la rhodopsine, essentielle pour la vision en basse lumière. La rapidité avec laquelle la rhodopsine doit être régénérée dépend directement de la disponibilité en vitamine A. Par ailleurs, la vitamine A est cruciale pour le maintien de l'intégrité des tissus oculaires, notamment de la cornée et de la rétine. Une carence prolongée peut ainsi entraîner une dégénérescence de ces structures et accroître le risque de troubles graves, y compris la cécité. Il existe deux principales sources de vitamine A dans notre alimentation. D'une part, la vitamine A préformée, ou rétinol, est présente dans les produits d'origine animale tels que le foie, les poissons gras, les œufs et certains produits laitiers. D'autre part, les caroténoïdes, présents dans les fruits et légumes colorés, constituent des précurseurs de la vitamine A. La conversion des caroténoïdes en vitamine A actives dépend de plusieurs facteurs, notamment de la présence de graisses alimentaires qui facilitent leur absorption. En consommant une variété d'aliments riches en vitamine A, il est possible d'assurer à nos yeux un apport constant en ce nutriment indispensable. Si l'interaction entre nutriments et santé globale des yeux. La vitamine A ne travaille jamais seule et son efficacité dépend étroitement de l'interaction avec d'autres nutriments. Le zinc, par exemple, joue un rôle déterminant en facilitant la conversion et l'activation de la vitamine A. La vitamine E contribue également en protégeant la vitamine A de l'oxydation, garantissant ainsi sa disponibilité pour les cellules oculaires. De plus, les acides gras Omega-3 améliorent la fluidité des membranes cellulaires, ce qui est indispensable pour la transmission des signaux nerveux dans la rétine. Cette synergie entre les différents nutriments souligne l'importance d'un régime alimentaire équilibré qui ne se contente pas d'apporter une seule substance, mais qui fournit l'ensemble des éléments nécessaires à la santé des yeux. En adoptant une approche globale et en veillant à l'équilibre de notre alimentation, nous pouvons non seulement ralentir le déclin visuel, mais aussi prévenir l'apparition de troubles oculaires majeurs. L'amélioration de la vision passe ainsi par une attention particulière portée à l'ensemble de nos apports nutritionnels et à leur interaction harmonieuse. Cette étude est recherche récente sur la régénération oculaire. De nombreuses recherches scientifiques récentes apportent un éclairage nouveau sur la capacité de régénération des tissus oculaires. Des études menées dans des laboratoires spécialisés ont montré que la cornée se renouvelle complètement en environ 7 ans, et certaines parties de la rétine pourraient également présenter une certaine plasticité, remettant en question l'idée longtemps répandue selon laquelle ces structures étaient irréversiblement endommagées par le temps. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques qui vont au-delà des simples corrections optiques. La médecine fonctionnelle, par exemple, propose une approche holistique qui prend en compte non seulement la santé des yeux, mais l'ensemble de l'organisme. En identifiant les causes profondes telles que l'inflammation chronique, le stress oxydatif et les déséquilibres nutritionnels, il devient possible de concevoir des protocoles personnalisés visant à restaurer la fonction visuelle. Ces recherches prometteuses offrent ainsi un espoir réel pour ceux qui pensent que le déclin de la vision est inévitable et démontrent que, grâce à une intervention ciblée, il est possible de soutenir et même de régénérer certains aspects de la santé oculaire. 8 conseils pratiques pour intégrer une alimentation protectrice pour les yeux Prendre soin de sa vision passe d'abord par une alimentation adaptée. Pour préserver la santé oculaire, il est essentiel de privilégier des aliments frais, naturels et riches en nutriments. Une alimentation variée, composée de fruits et légumes aux couleurs vives, de sources de protéines de qualité et de bonne graisse, contribue à fournir aux yeux tout ce dont ils ont besoin pour se protéger contre le stress oxydatif et l'inflammation. Par ailleurs, il est conseillé de favoriser les aliments riches en caroténoïdes, tels que les carottes, les patates douces et les épinards, qui constituent des précurseurs indispensables à la synthèse de la vitamine A. De même, les poissons gras et certaines huiles végétales apportent les acides gras oméga, trois nécessaires au maintien de la fluidité des membranes cellulaires. Une alimentation riche en ces éléments essentiels permet de créer un environnement favorable au renouvellement et à la réparation des cellules oculaires, offrant ainsi une véritable protection contre les troubles visuels liés au vieillissement. 9. Comment prévenir et traiter les problèmes oculaires liés aux carences ? Il est primordial d'être à l'écoute de son corps et d'identifier les signes précurseurs d'un déséquilibre nutritionnel pouvant affecter la vision. Un déficit en vitamines A, par exemple, se manifeste souvent par une difficulté à s'adapter aux changements de luminosité, une altération de la vision nocturne ou une sensation de fatigue oculaire excessive lors d'activités prolongées. Lorsque ces symptômes apparaissent, il est important de consulter un spécialiste afin de réaliser des examens approfondis. Ces contrôles peuvent inclure des analyses sanguines pour vérifier les niveaux de nutriments essentiels, ainsi que des tests de fonction visuelle permettant d'évaluer la capacité d'adaptation de l'œil aux variations d'éclairage. En fonction des résultats obtenus, un plan de traitement personnalisé pourra être mis en place. Ce plan reposera sur une modification de l'alimentation pour y intégrer davantage d'aliments riches en vitamines A et en antioxydants, ainsi que sur l'ajout éventuel de compléments alimentaires spécifiques. L'objectif est d'agir de manière préventive et curative en s'attaquant aux causes profondes du déclin visuel plutôt qu'en se contentant de corriger les symptômes apparents. Une prise en charge globale et adaptée permet ainsi de ralentir, voire d'inverser partiellement, les effets du vieillissement sur la vision. Dits témoignages et études de cas Pour mieux illustrer l'impact d'une approche nutritionnelle sur la santé oculaire, il est intéressant de se pencher sur des témoignages concrets et des études de cas. Plusieurs personnes ayant adopté un régime alimentaire riche en nutriments essentiels ont constaté une amélioration significative de leur acuité visuelle. Des patients suivis dans des centres de médecine fonctionnelle rapportent une diminution des symptômes de fatigue oculaire et une meilleure adaptation aux variations de luminosité après avoir modifié leurs habitudes alimentaires et intégré des compléments nutritionnels ciblés. Ces retours d'expérience montrent qu'il est possible, en agissant sur des facteurs tels que l'inflammation et le stress oxydatif, de freiner le déclin de la vision et même d'en restaurer certaines fonctions. Les études cliniques réalisées dans ce domaine confirment que l'intervention précoce et ciblée peut avoir des effets positifs considérables sur la santé oculaire, offrant ainsi une alternative intéressante aux solutions purement correctrices comme les lunettes ou la chirurgie. 11. Les erreurs courantes et mythes sur la santé des yeux Il existe de nombreux mythes qui circulent au sujet de la santé des yeux. L'un des plus répandus est celui selon lequel le déclin visuel serait une fatalité liée uniquement au vieillissement. Or, il apparaît que de nombreux facteurs, tels que l'alimentation, l'inflammation et le stress oxydatif, jouent un rôle déterminant dans la qualité de la vision. Une autre croyance largement répandue est que seule une intervention chirurgicale ou le port de lunettes peut corriger les troubles visuels. En réalité, corriger la vision ne suffit pas à traiter les causes sous-jacentes des problèmes oculaires. Une approche globale, qui intègre une amélioration de l'alimentation et du mode de vie, peut prévenir l'aggravation des troubles visuels et même contribuer à la régénération partielle des tissus endommagés. Par ailleurs, certains pensent que les compléments alimentaires sont superflus et ne remplacent pas une alimentation équilibrée. Bien qu'il soit essentiel de privilégier une alimentation naturelle et variée, des compléments judicieusement choisis et adaptés aux besoins individuels peuvent venir combler certaines carences et offrir un soutien ciblé au processus de régénération oculaire. 12. Les clés pour une vision durable et un bien-être global. Pour préserver durablement sa vision, il convient d'adopter une approche intégrée qui prend en compte l'ensemble du mode de vie. La pratique régulière d'une activité physique favorise une bonne circulation sanguine et permet d'apporter aux yeux les nutriments et l'oxygène nécessaires à leur fonctionnement. De même, la gestion du stress est primordiale, car le stress chronique contribue à l'inflammation, un facteur néfaste pour les tissus oculaires. Un sommeil de qualité, lui aussi, participe à la régénération cellulaire et permet à l'organisme de réparer les dommages accumulés. Par ailleurs, il est important de créer un environnement propice à la santé oculaire en limitant l'exposition aux sources de lumière nocives, telles que la lumière bleue émise par les écrans, et en adoptant des mesures de protection adaptées. La prévention passe également par un suivi médical régulier. Des bilans ophtalmologiques et nutritionnels permettent de détecter très tôt toute anomalie et d'ajuster en conséquence les habitudes de vie et l'alimentation. Une prise en charge proactive et globale est la clé pour maintenir une vision optimale tout au long de la vie. 13 Récapitulatifs et messages de clôture Pour résumer, la santé de nos yeux ne dépend pas uniquement du passage du temps. Elle est intimement liée à notre alimentation, à notre environnement et à l'ensemble de notre mode de vie. Les carences nutritionnelles, l'inflammation, le stress oxydatif et une mauvaise circulation sanguine sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à un déclin progressif de la vision. Pourtant, en adoptant une approche globale qui vise à améliorer notre nutrition et à modifier nos habitudes quotidiennes, il est tout à fait possible de préserver et même d'améliorer notre acuité visuelle. La vitamine A, en particulier, joue un rôle fondamental dans la conversion de la lumière en signaux nerveux et dans la régénération des tissus oculaires, mais elle doit être considérée dans le cadre d'un réseau complexe de nutriments travaillant en synergie pour offrir une protection complète à nos yeux. Chaque changement positif, qu'il s'agisse d'une amélioration de l'alimentation ou de l'adoption d'habitude de vie saine, représente un investissement sur le long terme pour la santé de notre vision. Il est donc primordial d'être attentif aux signaux que nous envoie notre corps et de ne pas hésiter à consulter des spécialistes lorsque des anomalies apparaissent. Conclusion J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les multiples facettes de la santé oculaire et l'importance d'une approche holistique pour préserver votre vision. Vos yeux ne sont pas de simples instruments d'observation, ils sont le reflet de l'état de votre organisme tout entier. En prenant soin de votre alimentation, en adoptant des habitudes de vie saine et en intégrant les nutriments essentiels, vous offrez à vos yeux toutes les chances de rester performant et en bonne santé. Cette démarche préventive et globale vous permettra non seulement de ralentir le déclin visuel, mais aussi de profiter pleinement de chaque instant de votre vie en ayant une vision claire et nette. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications. Vos commentaires et retours sont précieux, et j'aimerais beaucoup connaître vos expériences personnelles en matière de soins oculaires. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui valorise la santé de nos yeux et qui partage des conseils pour vivre mieux. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos yeux. A très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous apportera encore plus de clés pour vivre en pleine santé.